Le changement de ton est radical. Après cinq jours de violence au Chili, le président demande pardon. Il est vrai que les problèmes ne sont pas apparus soudainement ces derniers jours, qu'ils s'accumulent depuis plusieurs décennies et que les différents gouvernements n'ont pas été ni ne sont capables de reconnaître cette situation dans toute son ampleur. Augmentation du minimum retraite, gel des tarifs de l'électricité, Sébastien Pineda a également annoncé plusieurs mesures. Un virage social pour apaiser les Chiliens. Car depuis vendredi, ils sont des milliers à manifester. Contre une hausse du prix du ticket de métro d'abord, mesures suspendues par la suite, sans mettre fin aux émeutes. D'autres revendications sont apparues comme un meilleur accès aux soins et à l'éducation. Dans la capitale, des stations de métro ont été saccagées. Presque toutes les écoles et universités sont restées fermées. Face à la situation tendue, le président a décrété l'état d'urgence et imposé un couvre-feu. 2 643 personnes ont été arrêtées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada